Au Maroc, la poste a une structure économique, humaine et sociale qui doit faire d'elle l'acteur central d'une grande variété d'écosystèmes de services, publiques et privées, économiquement et socialement rentables. Estimant qu'elle doit passer à un nouveau modèle associant l'économie des services et le numérique, le Royaume reste persuadé que l'avenir postal sur le continent africain en général et maghrébien en particulier, dépend d'un certain nombre de facteurs. Une volonté commune de tous les participants de réaliser les objectifs assignés, à savoir trouver une nouvelle feuille de route, une nouvelle vision pour la poste du 21e siècle, avec effectivement les problématiques liées au numérique, l'intégration des systèmes électroniques et l'amélioration des services dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. Prenant une part active dans les activités entrant dans le cadre du 27e congrès de l'Union Postale Universelle, le Maroc veut désormais appréhender les enjeux du développement des services financiers, ainsi que le rôle évolutif de l'innovation dans le processus de modernisation de la poste africaine. Ce sont des développements du service classique, dans de bonnes conditions logistiques et de rapidité, etc. mais aussi le développement des activités dans le cadre du digital et de l'e-commerce. Et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, de permettre une évolution des différentes entreprises dans tous les pays, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de développement, pour accompagner cette visibilité, cette vision et cette démarche dans les années à venir. Notons qu'en 2010, la poste Maroc a été transformée en société anonyme conformément au Daïr numéro 1109 du 26 Safar 1431, décret du Royaume portant promulgation de la loi numéro 07-08 et les tests pris pour son application.